David et Guillaume sont contrôleurs techniques. Tous les jours, ils s'assurent de la bonne santé des véhicules. Mais aujourd'hui, c'est de leur santé qu'ils vont prendre soin. Le temps d'un massage énergétique, ils vont pouvoir oublier leur travail. Ça fait plusieurs années qu'on a effectivement deux séances de massage par an. Donc c'est vrai que ça nous fait du bien. C'est surtout un moyen de déstresser. On a tous les jours des clients différents. Et donc ça nous fait aussi du bien, le soir, d'avoir une séance de repos pendant une bonne heure. Roselyne Biot est pédagogue perceptive. Elle intervient dans plusieurs entreprises vendéennes pour notamment accompagner les personnes dans leur gestion du stress. Par le contact avec mes mains et par l'observation du mouvement, il y a à la fois pour moi une forme d'analyse, d'observation, et en même temps d'un ressenti qui fait déjà du bien à la personne. Ça leur apporte de la détente majoritairement. Ça leur apporte l'occasion de tourner leur attention sur eux-mêmes. Et ça, c'est très ressourçant. Et réparti sur quatre agences en Vendée, l'entreprise propose deux fois par an cette prestation à ses 11 salariés. Un vrai plus selon le responsable. On est une petite entreprise artisanale. Donc pour nous, toute absence de salariés non prévue, mais tout de suite, ça désorganise l'entreprise. Donc moi j'ai intérêt qu'ils soient là. Le bien-être des salariés, c'est le bien-être de l'entreprise automatiquement. Donc c'est pour ça que je l'ai proposé. Après une heure de manipulation, des pieds à la tête, les premières sensations. Des sensations d'un peu de fourmillement. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est des sensations où on débute le sommeil de première phase. Et on reste dans cette sensation-là tout au long de l'heure de relaxation. Il y a un an, l'entreprise a été récompensée de ses initiatives en recevant le prix Santé Pro mis en place par la Chambre des métiers et de l'artisanat.